Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le cadre de la nuit blanche, Art TV inaugure la nouvelle exposition de AAC du collectif SEAS. SEAS est une organisation non-propriétaire et nous nous concentrons sur les installations, les événements et les muraux. Dans le cadre d'Art Souterrain, c'est eux qui nous ont fait découvrir le collectif. Et puis on est vraiment tombés en amour avec eux-autres. Des murales, des expositions 3D, du multimédia. Ça colle vraiment avec Art TV, ça colle avec ce qu'on veut faire à l'Art TV Studio. On suit un peu les tendances. Maintenant, la tendance de street art, comme vous pouvez le voir ici à l'arrière, on a fait une murale. C'est du weed-pacing, alors on découpe nos images et on les colle avec de la colle sur le mur. Et ceci est souvent fait sur la rue. Nous avons deux espaces, A pour l'art et C pour le commerce. Et donc, comme artistes, nous essayons d'explorer la langue visuelle de ces deux termes. Par exemple, moi j'ai fait un Richman, un Richie Rich géant avec lequel on peut prendre photo. C'est vraiment le côté un peu commerce, l'argent, le money bags, les dollar bills. La plupart de ces shows sont inspirés dans la culture pop. Il y a certainement, parce qu'il y a des cannes, il y a beaucoup d'Andy Warhol. Mais je pense que ce qui fait ça vraiment différent de l'Andy Warhol, c'est le fait que les artistes ici font chaque partie du travail. C'est vraiment génial parce qu'on a vraiment une grande variété de styles aussi. On a des cut-outs, on a de la sérigraphie, on a des murales, on a des vinyles. Il faut qu'on touche vraiment à tous les médiums possibles. C'est le monde, vraiment, que vous êtes intéressés dans ce que nous faisons. Nous faisons ça avec beaucoup d'amour et de passion.